Bonjour à tous, comme vous savez bien, les gens qui nous suivent sur la chaîne, tous les vendredis, il y a une astuce Divi qui sort pour que vous appreniez le plus possible sur toutes les astuces et les petits détails que Divi peut nous donner. Et à partir de maintenant, tous les lundis, je vais vous montrer les actus sur le blog de Divi. Donc c'est les créateurs, c'est la boîte Elegantim, c'est des américains. Et je vais faire un petit tour toutes les semaines avec vous, choisir un article que je considère important et refaire cet article qu'ils font en vidéo avec vous, en français, parce que le blog, il est en anglais. Donc aujourd'hui, j'ai pris cet article-là qui parle de comment rajouter des icônes dans Divi, donc ils l'ont posté il y a deux jours. Et dans cet article, eux, ils utilisent un plugin qui s'appelle Divi Conquine pour rajouter Fontosome et Materialicons. Donc c'est les des grosses librairies les plus importantes dans le net, qui sont gratuites. Et nous, comme on est plus, pas plus intelligents, mais on bidouge un peu plus qu'eux, on a fait la même chose sans utiliser de plugin, parce que ce plugin-là, il est payant, il coûte 15 euros, si j'ai... Ouais, il coûte 15 euros. Ouais, 20 dollars, donc autour de 15 euros. Moi, j'ai fait la même chose sans utiliser de plugin. Donc, voilà le résultat. Donc là, on est dans Divi News 1, c'est ajouter des icônes supplémentaires. Des icônes de Fontosome, des icônes de Material Design et, comme bonus, les icônes des Simple Line Icons. Avec ces trois packs de icônes, vous aurez largement assez en plus des icônes de Divi. Donc, comment on a fait ça ? C'est très simple. Si on s'est rendu sur le... sur Divi Options. Donc, une fois qu'on a installé Divi et tout, on va sur la partie intégration. Et ici, il faut rajouter dans le code du head, du headin, les librairies. A savoir que cette icône, c'est comme si c'était une police différente de... C'est juste une police différente. Donc, il faut rajouter... Cette ligne-là pour Simple Line Icons. Cette ligne-là pour Fontosome. Et cette ligne-là pour Material Icons. Donc, pour trouver ces lignes-là, je vais mettre les lignes dans la description. Permets pour Simple Line Icons. Il faut juste taper Simple Line Icons. Et si on va sur D-Hub, c'est un titre de decodeur. Et on a juste... Ah, il est là. Il faut copier ces lignes-là. Mais bon, moi, je vais vous la mettre dans la description. Pour Material Icons, c'est la même chose. Donc, Material Icons. On a ensocie n'importe un. Et ici, on met l'icône de fente. Et ils nous disent comment installer l'icône de fente. Donc, si on suit les instructions, c'est pareil qu'avec Simple Icons. On l'a ici. Icon for the web. Et voilà. L'URL qu'on a juste à copier-coller dans la partie de thème. Pour Fontosome, c'est un peu plus compliqué. Il faut d'abord se rendre sur fontosome.io.getstarted. Et tu mets ton email. Après, ils vont t'envoyer par email les codes à mettre. Donc, voilà. Ça donne ça. Et on copie-colle cette script. Pareil dans le thème options. Comme vous voyez, c'est très simple. Il est là. Donc, on a les trois. On sauve. Il faut sauver. Et après, on se rend dans n'importe quelle page. En gros, c'est juste un bloc texte. Et je vous montre tout simplement. On se rend sur la partie texte. Parce que ce n'est pas du code, mais ce n'est pas du visuel. Donc, on regarde la partie-là. Et en gros, c'est une valise de type I. Donc, il y a toutes les valises de type I. Ce sont des valises icônes. Et après, on a juste à rajouter la classe pour avoir l'icône. Donc, sur Fontosome, pour avoir cette icône de scène, il faut rajouter fa-scène-o. Donc, ça, comme on le retrouve, c'est très simple. Si on va sur Fontosome et sur la partie icône, ici, on a tous les icônes que Fontosome propose. Et donc, pour trouver cette petite code à mettre, c'est aussi simple qu'on clique sur l'icône. Et voilà, ici, ils nous disent, il faut juste, ils nous donnent même les codes HTML avec les I à copier. Donc, on a juste à copier ça. Donc, si on copie ça, et on va sur notre page et on rajoute ça après, ben voilà, on aura les card id. Id card. Donc, c'est vraiment très simple. Donc, après, pour modifier la taille, la couleur, et tout ça, c'est aussi simple que ça rentre sur Design Texte, parce que ça reste un texte. Et ici, on peut modifier la taille. Tiens, vous voyez, si on descend ça, ça descend. Si on le remonte, ça remonte. Et si on change la couleur, voilà, l'icône de scène. Donc, c'est vraiment très, très simple. On utilise la partie très puissante de Divi pour tout ce qui est Design, mais on utilise des six comptes qui ne sont pas mis de base. Donc, pour Photosome, c'est très, très simple. Pour Material Design, c'est la même chose. C'est juste que c'est une classe différente. Et ça, on le retrouve ici. Donc, ceci, par exemple, celui d'Android. Donc, Material.io.icons. On dit que c'est on veut l'icône de fonte. Et pareil, il nous donne la place. Donc, on a juste un coquille collé. On revient sur notre pal. Et, boom. La seule différence avec Material Design, c'est que la taille de la police, on ne peut pas la changer avec Divi. Ça ne pourrait pas être parfait. Donc, il faut rajouter cette petite code. Donc, ce n'est pas très compliqué. C'est Style égale Font Size. Et là, on choisit la taille. Donc, si on met 50, ça fait 50. Si on met 100, ça fait comme ça. Donc, c'est la même chose qu'on fait quand on bouge cette petite slider. Mais ça ne s'applique pas sur l'icône. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et pour la couleur, on peut, évidemment, changer avec Divi. Donc, on change la couleur, on met rouge. Et avec 5 pôles, là, en Icons, c'est la même chose. Si on se rend sur son site, et on va choisir un icône. Mettons qu'on va choisir Compass. Bah, si on clique sur l'icône, il nous donne la classe. C'est Icons-Compass. Donc, on se rend sur cela. Copie-call le truc. Si on copie-call l'icône, la classe. Donc, c'est Iclass. Et on avait dit que c'était Iclass. Et on avait dit que c'était Icon-Compass. Et on ferme. Et voilà, tout de suite, elle apparaît. Donc, il ne faut pas oublier de fermer la valise. Et c'est pareil qu'avec Fontosome. Simple Line Icons, il permet de modifier la taille de l'icône avec le Divi Builder. Donc, avec les paramètres de Divi Builder. Donc, c'est vraiment très, très puissant. Et pareil, la couleur, boum, jaune, rouge, verte. Donc, c'est vraiment cool de pouvoir ajouter, de livrer des icônes gratuites. Et après, Divi nous permet de modifier tous ces paramètres. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment très simple. On a fait la même chose qu'ils racontent un peu dans le blog. Donc, là, ils disent qu'on va installer le plugin pour, au final, rajouter les icônes dans la livrerie de Divi. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais on peut tout à fait réussir à faire les résultats qu'on veut. Et on n'a pas besoin de payer un plugin, ni installer un plugin, parce que, comme tout le monde sait, quand tu as beaucoup de plugins sur ton site, ton site, il va aller plus loin. Donc, si on peut éviter d'installer des plugins, c'est toujours recommandé. J'espère que ça vous a plu, cette vidéo. Et on se voit la semaine prochaine avec des nouvelles news sur Divi. Ciao, ciao !